Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner les taux vibratoires. Alors qu'est-ce qu'un taux vibratoire ? C'est une vibration que chaque être humain possède, d'accord, dès son arrivée sur Terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur Terre, il a une vibration d'origine, d'accord ? Et après, plus il grandit, et plus il décide en fait de lui donner une influence, soit positive, soit négative. Donc, plus on a une énergie qui est positive, plus on a un taux vibratoire positif, et donc plus on est un être de lumière qui va gentiment vers la sagesse, ok ? Plus on est gentil, plus on est sympathique, plus on est atroiste, et plus on est un être de lumière qui se dirige vers la sagesse, et donc plus on a une vibration qui est élevée, ok ? A l'inverse, si on est négatif, qu'on est très méchant, méprisant et médisant, on aura une vibration qui sera assez basse, et donc on sera très très con en fait. Donc, c'est pour ça que la vibration qu'on a d'origine, c'est important qu'elle soit positive, puisque plus on est positif, et plus on attire en fait les choses positives vers soi, puisque l'énergie est un aimant. Et donc, comme l'énergie est un aimant, et bien plus on est positif, et plus l'énergie va attirer des choses positives vers nous. Donc, les bonnes rencontres, les solutions, les cadeaux du hasard, les rencontres du hasard, etc. Mais en tout cas, les choses positives, et des portes positives s'ouvriront à vous. En revanche, si vous êtes négatif, et bien vous aurez des choses négatives, puisque on attire ce qu'on vibre, d'accord ? Donc, si on est négatif, on attire du négatif, logique. Puisqu'en fait, l'énergie qu'on dégage, c'est un peu comme un grand aimant qui attrape tout sur le passage. Et donc, plus on est positif, plus on attire des choses positives. A l'inverse, plus on est négatif, et plus l'aimant va aller choper du négatif. Voilà. Donc, pour entretenir cette énergie, il est important de faire des choses qu'on aime bien, genre dessiner, cuisiner, créer quelque chose, créer des musiques, mais en tout cas, faire quelque chose qu'on aime bien, du sport, etc. Mais quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'accord ? Et qu'on aime bien. Comme ça, ça permet de remonter, en fait, la vibration assez haute en fréquence. Ok ? Et c'est pour ça que parfois, les personnes de votre vie, ben, elles s'écartent selon votre évolution, puisqu'en fait, plus on grandit et plus on évolue, et plus on prend de l'âge, plus on évolue également, donc, plus, en fait, la vibration change. D'accord ? Et c'est ce qui fait que, parfois, certaines personnes, soit elles restent avec vous, soit elles s'écartent. Parce qu'en fait, plus on évolue et plus les personnes changent également de fréquence et donc ne sont plus alignées avec la nôtre. Voilà. Et puis, à l'inverse, les vrais amis, les personnes qui comptent vraiment pour vous, eh bien, ils s'aligneront, pardon, avec votre fréquence à vous pour rester avec vous et vous soutenir. Voilà. En fait, la vie, c'est un peu une chaîne, voilà. Et puis, selon l'âge qu'on prend et puis comment on grandit et ce qu'on a envie de devenir, eh bien, il y a des personnes qui quittent le navire et d'autres qui y rentrent. C'est ainsi que fonctionne la vie. D'accord ? Mais vous, en fait, l'essentiel, c'est que vous, vous soyez lumineux et à l'intérieur et à l'extérieur pour garder une énergie qui est positive et une énergie qui est lumineuse. D'accord ? Ensuite, plus on évolue au niveau spirituel, plus on se forme à des techniques énergétiques comme le Lao Tzu, comme l'épée d'Arthur Excalibur, comme d'autres techniques énergétiques, et plus, en fait, on va monter notre énergie puisque quand on se forme à quelque chose d'énergétique, que ce soit le Lao Tzu, les rayons ou Excalibur, on est connecté forcément au divin et donc aux esprits spirituels, ce qui fait que notre fréquence monte automatiquement. D'accord ? Voilà. Et puis aussi, ce qui est important à savoir quand on a un taux vibratoire assez élevé, donc une énergie assez positive, c'est qu'il ne faut jamais rien attendre, en fait. Il ne faut jamais rien attendre de l'autre parce qu'en fait, quand vous êtes positif, eh bien, les choses positives viennent vers vous, tout seul, sans forcément que vous ayez besoin d'aller les chercher. D'accord ? Voilà. Moi, j'ai eu plein de synchronicités comme ça et on y reviendra dans d'autres vidéos, mais le succès vient parfois à nous sans forcément qu'on aille le chercher. Voilà. Donc voilà, c'est important de garder un taux vibratoire qui est assez élevé. Et puis, il existe aussi quelques astuces pour élever encore plus notre énergie vitale, comme par exemple, le cristal de roche qu'on a ici en cœur. Voilà, le cristal de roche qui est un émetteur et un récepteur d'énergie. Il va amplifier, en fait, l'énergie que vous dégagez. D'accord ? Donc, si vous êtes positif, tant mieux, c'est cool. Il va encore plus renforcer ce côté-là. Par contre, si vous êtes négatif, évitez de porter un cristal de roche et faites un travail sur vous-même. D'accord ? Et puis, on a aussi la fleur de vie. La fleur de vie qui peut aussi être mise sous les pieds de la personne pour l'ancrer. D'accord ? Apporter un ancrage et puis remonter sa fréquence en vibration puisque la fleur de vie, c'est aussi un symbole sacré. Et donc, il recharge les pierres, les objets et aussi les personnes quand ils en ont besoin. Donc, placez une fleur de vie sous les pieds et ça remonte automatiquement la personne en vibration. Voilà. Et après, pour les personnes qui veulent mesurer leur taux vibratoire, eh bien, il existe également une échelle d'unité Bovis et il faudra aussi un pendule. Voilà, j'ai pris le pendule de Corse-Rose pour vous montrer. Voilà. Donc, un pendule et on mesure le taux vibratoire avec ça et une échelle d'unité Bovis. Voilà. Bah, écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur le taux vibratoire et puis l'importance aussi de garder une énergie qui est positive. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses et surtout, je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos messages. Franchement, ça me touche énormément. Je ne pensais même pas arriver à toucher les gens autant par mes vidéos. À la base, j'avais créé cette chaîne juste comme ça pour tester un peu et je n'aurais jamais imaginé qu'elle se développe autant. Et franchement, je suis heureux de voir ce que la chaîne devient et c'est grâce à vous. Donc, merci, merci, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.